bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir où investir notamment en 2017 et ce que je vous préconise en fait pour les endroits que je vous préconise pour investir alors je vais pas vous faire une préconisation en vous disant il faut absolument aller là parce que les règles marche pas comme ça dans l'immobilier vous allez le voir mais on va prendre quatre cas concrets quatre situations qui vont pouvoir correspondre ou pas par rapport à vous votre situation personnelle de toute façon n'hésitez pas comme d'habitude alors je suis désolé je réponds pas forcément à tous les messages mais en tout cas j'essaye de guider mes vidéos par rapport aux messages que vous m'envoyez mais en tout cas je vous remercie de m'en envoyer mais en tout cas vous pourrez comme d'habitude m'envoyer des messages si votre cas est plus précis et plus fin est différent de ce que j'ai évoqué dans la vidéo mais j'essayais de vraiment prendre quatre cas assez large pour pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques des investisseurs et à l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous pour réaliser un investissement avant tout je vous mets comme d'habitude le lien pour le guide de l'investissement si vous ne l'avez pas encore ensuite je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de rejoindre tout un tas d'investisseurs qui font déjà partie de cette chaîne et je vous remercie d'ailleurs de me suivre ça me permet de pouvoir avoir toujours plus de motivation pour vous faire de nouvelles vidéos donc on va voir comme on l'a dit quatre cas qui s'offrent à vous en fait si vous êtes investisseur à aujourd'hui et notamment ce que moi je pense de chaque cas notamment en 2017 vous allez comprendre pourquoi en 2017 dans la vidéo donc d'abord on va voir le premier cas alors je pense moi que c'est le meilleur cas si à aujourd'hui tu es dans une dans une phase de premier achat pour moi c'est important d'investir cette manière là c'est d'investir près de chez toi ça c'est quelque chose qui me semble être assez essentiel parce que ça va te faciliter les suivis de chantier si c'est ton premier investissement il ya des chances que tu n'aies pas beaucoup de trésorerie et si tu n'as pas beaucoup de trésorerie le fait d'être à côté de chez toi ça va te permettre d'éviter d'avoir recours à une agence par la suite pour la location ça va t'éviter tout simplement d'avoir besoin d'aller chercher des artisans qui soient loin de chez toi qui aura peut-être un moins bon pouvoir de négociation et puis ça va te permettre aussi d'avoir étudié pendant un certain temps ton marché et de faciliter les visites pour aller faire éventuellement plus de visites pour te faire de l'expérience au départ d'ailleurs ça je t'invite toujours même s'il ya des biens qui ne sont pas rentables au premier abord mais que tu as envie de faire une te faire une vraie idée du marché ça coûte rien d'aller visiter moi je t'invite à aller voir des biens dès maintenant dès cet après-midi dès ce soir suivant l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo eh bien prends des numéros de téléphone va sur le bon coin va voir ce qui se fait et va rencontrer des agents immobiliers pour pouvoir leur expliquer ton projet et pour pouvoir en fait voir ce qu'ils ont à proposer donc le premier cas c'est investir près de chez toi et donc cet investissement près de chez toi eh bien c'est quelque chose qu'il faut réaliser surtout si c'est ton premier investissement tu verras que tu seras beaucoup plus à l'aise pour pouvoir faire feu tu connaîtras réellement le secteur parce que tu n'es pas à l'abri moi je vois par exemple dans la ville où je suis bas sur le même code postal tu as des quartiers où franchement il faut aller investir et tu as d'autres quartiers sur lesquels il y aura beaucoup moins de demandes et donc si tu veux bah si tu es près de chez toi tu connais tous ces quartiers tu sais là où tu peux te permettre de t'implanter si tu es loin de chez toi tu peux te retrouver avec des mauvaises surprises et c'est pas forcément le but de cela ça c'est vraiment le premier cas alors je vais t'expliquer juste après d'ailleurs on va en parler du cas où tu investis loin de chez toi je vais t'expliquer une petite méthode que j'utilise moi pour vérifier qu'il ya de la demande locative qui est toute bête mais tu verras ça ça marche très très bien donc le deuxième cas c'est investir dans un dans une ville dans une grande ville c'est à dire investir dans un endroit où il ya beaucoup de demandes alors je vais parler de beaucoup de demandes c'est à dire bah plus il ya de personnes au mètre carré c'est à dire que plus il ya de densité de population plus tu auras de demandes locatives donc ça ça présente un gros avantage déjà c'est que tu n'auras pas ou quasiment pas de vacances locatives et ça le fait d'investir dans une grande ville ça a ce grand intérêt de la vacances locatives mais ça n'a pas que cet intérêt là il ya un deuxième intérêt aussi c'est que ton bien on va pouvoir parler de liquidité de ton bien c'est à dire ton bien va être très liquide c'est à dire que le jour où tu voudras arbitrer ton patrimoine parce que ton bien ne te générera plus de comment dire d'économie d'impôts et bien le jour où ça va arriver et bien tu pourras facilement revendre ton bien de façon à encaisser en fait la plus-value que tu auras réalisé par rapport à ton investissement de départ et au fait que tu es investi un petit peu en dessous du marché avec des travaux tu pourras vraiment encaisser ta plus-value à ce moment là et tu n'auras pas de mal à vendre notamment c'est pareil si un moment tu as envie de t'attaquer un plus gros projet d'acheter par exemple un immeuble mais qu'on te demande un certain apport pour acheter cela tu pourras revendre si tu as acheté plusieurs petits appartements dans une grande ville tu auras beaucoup plus de facilité à les revendre que si tu es dans une plus petite ville mais on va voir le cas de la plus petite ville après ce n'est pas forcément à négliger tu vas comprendre pourquoi donc investir dans une grande ville ça a vraiment cet intérêt principal qui est de la demande locative et de la demande à l'achat par contre ça va poser un problème c'est que tu vas avoir un petit peu plus de difficultés sur ce genre de secteur à trouver un bien qui soit rentable mais on en trouve moi j'investis essentiellement là où il ya des très grosses demandes locatives et c'est des très grosses de demande en termes d'achat mais il ya toujours des biens dans le haut qui sont un petit peu moins prisé qui donne un peu moins envie qui vont avoir parfois des soucis d'ailleurs tu peux aller voir la vidéo de mon dernier investissement si tu vois la première vidéo dans laquelle je présente le bien tu verras les photos au moment où je les visiter c'était normal que peu de gens se positionnent dessus parce que ça faisait peur tout simplement donc ça c'est quelque chose d'important à prendre en compte ensuite le troisième cas ça va être d'investir dans des petites villes de campagne donc investir dans les petites villes de campagne ça peut présenter un intérêt il ya une ville qui n'est pas très loin de chez moi dans laquelle j'ai fait une proposition qui m'a été refusé la semaine dernière pour une petite maison de ville et bien tu vois ça avait un intérêt pourquoi parce que dans cette ville il ya de la demande parce qu'il ya quand même deux usines qui sont proches et dans lequel il ya de la demande locative par contre ça présente plus de risques que dans une grande ville parce qu'en fait quelque part le secteur de l'immobilier à aujourd'hui est plutôt généré en fait par ces deux usines qui sont présentes donc si un jour il ya une des deux usines qui s'en va et qui prévoit un projet de délocalisation par exemple comme ça arrive régulièrement et bien ton investissement il est entre guillemets mort parce que l'immobilier va chuter parce qu'il va y avoir beaucoup moins de demandes de plus en fait cette ville présentant ce risque et bien il ya moins d'investisseurs qui veulent y aller alors moi ça me permettait en fait de pouvoir faire une proposition à un prix dérisoire ça fait un moment que je suis cette ville et que j'ai vu qu'il y avait quand même des bonnes affaires à faire je vais donner une idée c'était une maison de 30 mètres carrés la maison de 30 30 mètres carrés elle était fin de 32 mètres carrés exactement maison de 32 mètres carrés elle était proposée à 50 mille euros moi j'ai fait une proposition à 30 mille qui m'a été refusé mais finalement elle est partie à 36 mille euros tu vois cette maison parce que j'ai pu suivre vient l'agent immobilier jusqu'au bout elle est partie peu de temps après mais tu vois on n'était pas loin de la vérité alors à 36 mille pour moi j'étais un peu au dessus parce que j'avais vraiment un objectif de cash flow là dessus conséquent il y avait un petit peu de travaux à réaliser mais pas tant que ça mais finalement tu vois j'étais pas loin de la vérité parce qu'à 30 mille on est allé partie à 36 pour moi 36 c'est payer trop cher pourquoi parce que d'une fois que tu allais avoir réalisé tes travaux en gros tu arrivais à 46 mille euros 46 mille euros eh bien en gros c'est un produit qui allait se vendre peut-être 52 53 si on faisait vraiment un achat revente avec le risque qu'il y ait une usine qui parte éventuellement à un moment ou à un autre même si on a du temps pour se retourner quand même eh bien pour moi c'était payer trop cher mais ça c'est mon avis personnel la personne qui a acheté à 36 mille euros il y a vu un intérêt mais tu vois l'avantage en fait de ce genre de petit secteur c'est que ça peut permettre de faire des grosses négoce que là la maison par exemple eh bien elle était partie pour traîner quand même un certain temps parce que ça faisait déjà presque un an qu'elle était en vente alors il en a évolué un peu plus de 60 mille euros pendant un an ils l'ont baissé à 50 et tu vois le vrai prix en fait était plutôt à 36 on va dire entre 30 et 40 mille euros donc ce qu'il faut c'est oser proposer surtout dans ce genre de secteur doublement il faut pas hésiter à casser les prix parce qu'il y a beaucoup moins de demandes et s'il y a beaucoup moins de demandes eh bien ça veut dire que c'est un plus gros risque pour toi par la suite mais c'est pas à négliger parce que là j'aurais fini si je l'avais eu à 30 mille euros avec une rentabilité qui était vraiment conséquente parce que j'arrivais à près de 15 % de rentabilité brute 15 % de rentabilité brute on arrive sur des très très beau mais vraiment des très très beau projet voilà donc tu vois les avantages de la petite ville c'est d'un côté le les prix qui vont être qui vont être bas donc l'avantage des prix bas c'est que tu vas avoir de gros un gros cash flow dessus et l'inconvénient par contre ça va être le manque le manque de liquidité de ton bien puisque ce sera forcément plus difficile et plus long de revendre alors quand tu investis dans ce genre de secteur de toute façon quand tu investis partout c'est vrai mais quand tu investis sur ce genre d'endroit moi ce que je te conseille c'est vraiment de faire un bien vraiment avec un gros gros effet waouh quand les gens rentrent de façon à ce que tu puisses toucher le haut du panier et les je vais dire les les gens qui ont le meilleur salaire de façon à ce qu'ils aient vraiment envie de venir chez toi et pas ailleurs parce que tu as le plus beau bien du secteur ça c'est essentiel surtout que tu payes pas cher le bien donc tu peux te permettre de faire une belle déco à l'intérieur ça permettra d'y aller encore plus loin si tu as envie de savoir si à la demande locative notamment si par exemple toi tu habites dans une grande ville et que tu veux investir dans une petite pour avoir vraiment un gros cash flow sur ton bien et bien je te conseille une chose toute simple c'est de mettre une annonce sur le bon coin pour voir qu'il y a de la demande sur ton type d'investissement c'est à dire que moi par exemple j'avais envie de faire un meublé là bas mais j'étais pas sûr que les meublés ça fonctionnait parce que c'était pas forcément le coeur de cible on n'a pas d'étudiants on n'a pas de choses comme ça enfin très peu donc j'ai mis une annonce en meublé sur le bon coin et en fait tout simplement bah quand les gens appellent on demande deux trois infos et après on peut dire que c'est loué mais en tout cas ça m'a permis de voir en fait qu'il y avait réellement de la demande puisque je recevais différents appels et de valider aussi le prix que j'avais prévu de louer le bien par mois que je m'étais pas planté sur mon estimation donc ça il faut pas hésiter à mettre des fausses annonces sur le bon coin c'est pas forcément cool pour les gens qui appellent mais en tout cas toi ça va te permettre d'être sûr que ce que tu vas investir ça va être rentable et que ça va être au bon endroit et surtout si c'est un secteur que tu ne connais pas je t'invite vraiment vraiment à le faire à mettre une annonce sur le bon coin pour valider que tu te plantes pas sur le montant que tu comptes louer et sur le montant que tu vas investir voilà donc la petite ville en campagne tu vois c'est pas à mettre de côté c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte parce que ça peut permettre de générer un gros cash flow tu auras juste un petit peu plus de mal sur la liquidité de ton bien sur la possibilité de revente de ton bien par la suite on va voir le quatrième cas en fait c'est un cas qui est encore alors sur lequel tu vas pouvoir générer les plus gros cash flow en général règle générale mais c'est aussi le plus dangereux et surtout si tu es primo accesseur primo acheteur primo investisseur et que tu souhaites faire du cash flow je ne te conseille pas de partir là dessus déjà d'une parce que souvent il faut de la trésor et aussi pas mal de trésor et aussi parce que là tu es vraiment loin de chez toi et c'est plus compliqué mais en tout cas ça peut être d'investir à l'étranger c'est à dire qu'à l'étranger en fait tu as vraiment des pays dans lesquels l'immobilier connaît soit des chutes vertigineuses et là du coup ça devient le moment d'investir ou bien sinon des pays où l'investissement locatif est tout simplement d'une rentabilité exceptionnelle et donc à partir de là je t'invite éventuellement à le faire mais avec une certaine expérience c'est à dire que il faut déjà que tu aies fait de l'investissement immobilier il faut que tu aies de la trésor parce qu'il va falloir tu te rendes plusieurs fois sur place pour pouvoir en fait acter ta signature etc bien souvent les banques alors je te prends un exemple simple moi j'ai un ami au moment où l'immobilier s'est complètement effondré après 2008 qui est parti investir aux états unis alors il a réalisé des plus-values de folie là bas mais par contre quand il a investi là bas et ben il s'est rendu sur place il a surtout pas utilisé parce qu'il y avait des agences françaises qui qui proposaient éventuellement des investissements aux états unis mais alors là ils prennent une com de folie entre deux parce que tout le monde se rémunère l'agent aux états unis la personne en france les avocats pour pouvoir faire les investissements etc et là c'était pas réellement rentable mais par contre en allant sur place en faisant feu sur place il a pu vraiment réaliser il a fait deux investissements et deux investissements qui se sont traduits par 30 et 50 mille dollars de bénéfices donc c'était vraiment hyper positif parce qu'en fait si tu veux le marché américain ce qu'il a fait c'est qu'il s'est cassé la gueule complètement et puis au moment où il s'est mis à remonter ben il est remonté à une vitesse phénoménale et ben à ce moment là tu faisais un achat revente sur six mois et bam tu prenais 50 mille dollars tout de suite quoi et ça c'était c'était plutôt plutôt sympa par contre pour investir là bas il fallait arriver pour que les banques accordent un crédit surtout après la crise il fallait en tant qu'investisseur étranger avoir 50% d'apport donc 50% d'apport autant te dire que si tu débutes et que tu n'as pas d'apport c'est même pas la peine de penser à ce genre de choses et surtout il fallait une certaine expérience parce que t'imagines quand tu négocies en anglais avec des américains que les règles sont pas les mêmes que les règles de chez nous au niveau notarial etc que les comment dire ce que tu as le droit de passer en charge ou pas sont pas du tout les mêmes règles que chez nous que les garanties vis-à-vis des locataires sont pas du tout les mêmes que chez nous etc il faut que tu sois hyper bien renseigné sur le secteur avant de te lancer sinon c'est une comment dire t'as de fortes chances que ça se passe très mal et c'est pas le but surtout sur un premier investissement il faut que ton premier investissement il soit détonnant mais pour ça je te conseille de le faire près de chez toi et de le faire sur un secteur que tu connais voilà donc on a vu bah tu vois 4k dans cette vidéo d'investissement si tu as d'autres cas en tête que tu aimerais bien que je détaille parce que tu te poses des questions si c'est le moment d'investir dessus pourquoi comment et bien n'hésite pas à le faire si tu as aimé la vidéo je t'invite à me mettre le petit pouce bleu si tu as détesté la vidéo tu me mets le petit pouce rouge et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao